Tout ce que je suis dans une infinie douceur Porter, aimer et en sécurité C'est vrai que c'est trois mots qui viennent souvent et je trouve que ça définit bien ça. Ça étant cette énergie du vivant, de vie. Cette énergie de vie qui est là. Porter par ça. Aimer au-delà du mot, amour, des définitions qu'on peut mettre, mais aimer parce que l'amour c'est une énergie pure à elle-même. Et en sécurité parce qu'en ça, il ne peut absolument rien nous arriver. En sécurité parce que... Parce qu'il y a cette confiance profonde que je suis vécue. Plus que cette croyance ou habitude qu'on a eue de se croire pour ça. De se croire quelqu'un à qui les choses arrivent. Quand on en arrive à vraiment toucher ça, sentir ça, expérimenter ça, dans toutes les cellules de notre être, de notre corps. C'est comme il y a cette ouverture, cet abandon de ce grand je-sais-pas. Et je peux me laisser porter, aimer et être réellement en sécurité parce que, profondément en moi, même si j'ai un doute temporaire, je sais que lorsque moi je ne sais pas ça, c'est et je peux m'en remettre à ça. Quand moi je ne sais plus, quand c'est le fouillé ici, quand il y a cette tension comme ça, bien, premièrement, dire oui à cette tension. Dire oui au fouillé. Dire oui à tout ce qui se raconte, à tout ce qui se passe. Et finalement, voir que derrière tout ça, il y a cet espace-là qui est là. Derrière la résistance, derrière la peur. Tout à coup, ça fait comme... Il y a cet espace tranquille qui est contacté. Et ça, c'est quelque chose que, quand ça a été touché, quand tu touches cet espace-là, ça se rappelle de ça. Même si, dans le quotidien de la vie, dans le feu roulant, on peut l'oublier, il y a tout ça de ça qui se souvient. Et même dans le feu roulant, même si ça panique, même si ça chiale, même si ça tempête, ça sait qu'il y a cette espèce de lieu tranquille ici qui est là en même temps. Ça ne fait pas qu'il n'y a plus rien qui arrive, parce que les choses continuent d'arriver. La vie, elle est faite comme ça. Il y a des stress, il y a des tensions, il y a avoir faim, il y a la fatigue, il y a les gens sur la route qui ne savent pas conduire. N'importe quoi. Il y a le stress dû au travail, aux enfants, au... La vie continue quoi. Et simultanément, ça sait que ça, ça joue à ça. Exactement comme un acteur à qui on aurait donné un rôle va jouer son rôle, puis quand il rentre chez lui le soir, c'est fini. Il reprend sa vie là où il l'a laissé. Le problème, c'est que nous, on s'est pris pour le personnage qu'on nous avait donné à jouer. Puis on croit qu'on est ça. Puis ça, ça met beaucoup, beaucoup de tensions, parce que ce personnage-là qu'on a nourri toute notre vie, bien, on a besoin de le tenir. Puis pire que ça encore, on en arrive à croire et à dire que c'est les autres qui veulent qu'on soit comme ça. Et... Est-ce vrai? Les autres veulent qu'on soit comme ça parce que nous, on projette ça, puis on maintient ça. Parce qu'en fait, il n'y a pas ça et ça. Il n'y a que ça. Donc, si je vois ça encore, c'est qu'il y a encore cette croyance de ça ici en moi que je dois correspondre à ça. Mais tout ça, ça fait partie des processus du vivant, puis de notre vie, puis de ce jeu qu'on joue dans la vie. Ça fait juste après demander la petite vigilance, bonne volonté. Vigilance, ça peut être un peu rigide, mais juste de voir ça. Il n'y a pas de faute, c'est pas grave. Mais tout à coup, je vois ça qui revient, puis je me dis, ah ouais... Je l'attrape au vol. Puis je l'embrasse, puis je dis, ah, tu te souhaites, tu te prends encore pour ça. Pas grave. Je t'aime quand même. Je sais que tu es portée aimée et en sécurité. Je peux le lâcher. C'est comme une danse. Ça passe. Les situations continuent de se produire, d'arriver, les choses... La vie, quoi. C'est juste que ça devient peut-être plus fluide. On y croit moins. Elle arrive pareil. Puis je peux y croire très très fort pendant un moment, une journée complète peut-être. Mais très vite, ça va faire comme... Plus d'énergie pour ça. Plus envie de ça. Et ça peut se déposer. Et puis, c'est réellement ça, l'invitation ici, dans nos rencontres, c'est de poser ça. suffisamment le sentir pour que ça, ce sentir, ce savoir, cette intelligence de ça, au-delà de ça, prenne le relais, en fait. Puis que tout à coup, dans le grand mouvement de ça, quand tu es pris dans ça, qu'il croit fort à ça, puis qu'il veut défendre ça, puis prouver que... Puis là, on se voit aller, puis... Que ça fasse... Et c'est OK. Tu vois? Il n'y a pas de culpabilité là-dedans, il n'y a pas de jeu, il n'y a pas forcé, il n'y a pas... Ne pas vouloir. C'est un grand oui où tout ça s'est accueilli, puis ça fait... En fait, c'est... C'est... Des grandes leçons d'humilité. Et ça, des fois, ça l'accroche, l'ego, il n'aime pas ça. Oh, qui n'aime pas ça? Parce que se prendre soi-même en flagrant d'église, c'est... ça l'accroche, l'ego, ça. C'est comme, oh là là, je me suis laissée embarquer là-dedans. Ouhou! Allez, mets-y. Aussitôt qu'on va avoir raison, aussitôt qu'on va expliquer quelque chose, aussitôt qu'on veut prouver que... Aussitôt qu'il y a cet effort-là qui est mis en branle, il y a le personnage qui vient de récupérer quelque chose. Alors, est-ce que je veux continuer de le garder comme ça ou j'ouvre les mains? C'est tout. Puis si je veux continuer de rester comme ça, c'est OK, hein. Mais sachons que les barreaux de la prison qui sont là, dans lesquels on s'enferme, c'est nous qui les maintenons là. C'est tout. Que c'est pas de la faute à l'extérieur, que c'est exactement comme l'exemple du singe qui barre sa main à travers le barreau, qui attrape la banane. Puis la banane, elle passe pas comme ça. Alors, est-ce que je vais avoir raison? Ou est-ce que je vais être libre? S'il veut pas lâcher la banane, il va se tenir comme ça, puis ça va pas passer. Mais c'est assez intéressant parce qu'on se disait dernièrement, que c'est que tu fais ça? Si t'as verticalisé, la banane n'a pas passé. C'est intéressant, hein? Il faut juste la verticaliser. Ou ouvrir la main. Mais ce qui maintient ça en place, on a tellement eu la conviction pendant longtemps que c'était la faute de l'extérieur ou d'une situation ou de l'autre. Et on voit pas que c'est nous qui donnons ça en place. Alors, moi-même, je suis en train d'entretenir cette prison-là qui est là, dans ma conviction de vouloir absolument avoir raison là. Plutôt que de lâcher ou de verticaliser. Mais ça demande d'être suffisamment posé en soi, assis, dans cette assise intérieure, pour avoir cette confiance absolue de dire, OK. En fait, si je lâche, je perds rien. Et ça aussi, c'est une équation que le mental, il peut pas prendre. Le mental, il dit, si je lâche, je perds. Mais en fait, si je lâche, je gagne en liberté. Parce que le mental, il croit que c'est avec quelqu'un d'autre ou avec l'extérieur qui se bat. Mais c'est que moi, avec moi-même, qui veux pas lâcher ma pensée. C'est fou, hein? Ça a rien à voir avec ce qui se passe là. Non, mais franchement, quand on voit ça, qu'est-ce qui fait qu'on continue de tenir la banane? C'est comme le chien qui attrape son os et puis qu'il veut pas le lâcher. En fait, c'est son jeu, tu sais. Et il veut pas le lâcher. En fait, c'est comme une grande sagesse de... D'une simple chose. Une passagesse, ça peut être dans des affaires tellement, tellement simples. On savait ça déjà. On sait tous ça. Et c'est ça qui est très, très beau parce que ce savoir-là, il est déjà en nous. Ce savoir-là, quand on vient au monde, il est là déjà. Nous sommes portés, aimés et en égalité. Et si on a encore des croyances qu'on ne l'a pas été, il y a quelque chose dans nos cellules, ne serait-ce que dans le ventre de notre mère. Imaginez, là, c'est une cellule qui rencontre une cellule qui fait tchou, puis qui se développe, puis qui fait un être humain. Non, mais... J'ai vu, moi, des bébés arriver, puis chaque fois que j'ai vu un bébé arriver, c'est comme un état de manque, comme... Ah, c'est un être humain. Chaque fois, puis tu dis, mais oui, tu vas en revenir. Je le sais que j'accompagne une femme qui va avoir un bébé, tu sais. Mais quand le bébé arrive, puis tu vois que c'est un être humain, c'est juste comme... Il y a une espèce de... C'est beau, ça. Et ce bébé-là, il a été porté. Il s'est fait. Ça s'est fait. Comment ça s'est fait? Ça s'est fait, on peut l'expliquer. Mais au-delà de ça, il y a quelque chose qui s'est passé, là. C'est juste... Ça nous dépasse. Est-ce qu'on peut être dépassé, puis ne plus savoir? Et ce miracle de la vie, ce grand je-sais-pas, ça l'a fait, tout ça. Puis ça fait encore tout ça. Même si ça, c'est pas à notre goût. C'est... C'est un organisme... C'est juste fascinant. Mais on a arrêté de voir le... Ce qui s'explique pas, cette... Cette beauté du vivant. Pour... Pour s'accrocher à toutes les peurs, toutes les... Et ça, là, on peut retrouver ça ici, maintenant. De voir que... Que quand je sais pas, ça c'est... Puis que je peux revenir dans cette humilité, dans cet intime en moi pour dire, écoute, je sais pas. Je sais pas. Mais c'est dans... Dans ce grand, je sais pas, mais... Sincère... Honnête... Il y a quelque chose qui apparaît. C'est un grand mystère. Est-ce qu'on peut... Est-ce qu'on peut... Aussi revoir ce grand mystère? Wow. Est-ce que moi, dans ce grand mystère de la vie, je... Puis plus encore, je dirais que... Quand ça, ça s'installe, ça vit... Il y a... Il y a tout ça... Qui va me montrer ça. Parce que ça, c'est ce que je vois. C'est... C'est mes pensées qui sont là. C'est... C'est... Et je vais me mettre à voir ça. Puis la... La vie va me montrer ça. Est-ce qu'on change véritablement? Ou ça change? Alors, est-ce qu'on est ouvert, disponible à cette... possibilité de voir, d'expérimenter à quel point nous sommes portés aimés en sécurité? Ou est-ce qu'il y a encore des petites pensées qui arrivent? Ouai, mais tu sais... Ouai, mais moi, 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 j'ai tellement vécu des affaires. Mais ça, c'est là pour me permettre de le voir, maintenant. Pas pour me diminuer. S'il y a ces phrases-là qui arrivent, c'est que j'ai l'occasion de me dire, Ah oui, je crois encore à ça, finalement. Je suis encore accrochée à l'idée de ça. Et je peux me permettre, à ce moment-là, de revenir à visiter ça. Ah oui, je crois encore à ça. J'en brase, je reviens ici, j'en brase. Portée, aimée et en sécurité. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !